bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo on va voir la continuité des exercices concernant l'emprunt individu remboursable par les arbitres constantes exercices 6 et 7 mais avant de voir ces deux exercices je vous conseille vivement d'aller voir la partie liée au cours et la comptabilisation de l'emprunt individu exercice 6 dans cet exercice on va voir comment l'entreprise peut enregistrer des intérêts courus et non huit à payer donc l'énoncé d'apprécié pour financer partiellement la machine b 197 acquise le 2 5 2017 l'entreprise avait contracté le même jour un emprunt individu d'un montant de 300 milliards des tables d'amortissement de cet emprunt ont extrait les informations suivantes mode de remboursement en outils constantes de fin de période nombre d'auti 5 capitale restendu au 2 5 2018 après le premier remboursement qui est de le capital sera de 247 830 2,081 dirhams et le taux de TVE c'est 10% il nous demande contraire à faire de calculer le montant du premier amortissement de calculer des intérêts annuels calculer l'intérêt de la deuxième période au 2 5 2019 passer au journal l'écriture de régularisation des intérêts au titre de 2018 en logistifiant bien sûr le calcul donc avant de répondre il faut noter les éléments dont on aura besoin donc la première des chances c'est la valeur de d'origine le montant de l'emprunt et fin de période donc la date de l'emprunt était fait le 2 5 2017 ça c'est la date de sénature de contrat la date 0 mais le premier remboursement sera fait le 2 5 2018 donc c'est la première annuité et la deuxième annuité sera fait le 2 5 2019 donc ça c'est la deuxième annuité et c'est ce qu'on entend pas fin de période une période une année après à partir de la série de contrats qu'on va commencer le premier remboursement rappelons que le montant de l'annuité ça contient aussi bien le mot la fraction de l'emprunt qu'on appelle l'amortissement plus le montant de l'intérêt donc l'annuité la première annuité c'est le premier amortissement plus la première ou le premier intérêt était simple l'annuité 2 ça contient à 2 plus et 2 et le capital remboursé le capital restant du après le premier remboursement ça veut dire qu'on va prendre le montant de l'emprunt moins le premier amortissement ça va donner le capital restant du après le premier amortissement qui sera payé le 2 5 2018 et nous demande dans la question c'est de calculer l'intérêt de la période de 5 le 2 5 2019 ça veut dire que nous voulons chercher ici et id et id bien sûr il va se calculer sur le capital restant du fin de la première année fois l'auto d'intérêt on est en on a emprunté 300000 dans 300000 moins le premier amortissement ça va donner 247 832,81 et sur la base de cette somme là qu'on va calculer l'intérêt de la deuxième donc ça c'est en ce concerne l'explication passons maintenant à la correction de l'exercice bon maintenant la première question car qu'il est le premier amortissement donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure le premier amortissement est égal à quoi nous savons que le capital restant du à la fin de la première année il est égal à quoi le capital est égal à le montant de l'emprunt v0 v0 moins le premier amortissement v0 moins le premier amortissement ça va nous donner le capital restant du à la fin de la première année et par différence on va trouver à nous voulons chercher maintenant à 1 à 1 est égal à quoi est égal à la valeur d'origine qui est 300000 moins moins le capital restant du pour la fin de la première année après le paiement le premier amortissement qui est 247 832,81 ça va nous donner le premier amortissement qui est 52 167,19 deuxième question car qu'ils ont maintenant le taux d'intérêt annuel d'après l'énoncé on a le capital le premier amortissement et on a la valeur de l'emprunt et nous savons que la relation qui va liée entre les deux v0 la valeur de l'emprunt égale à 1 fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. C'est ce qu'on va utiliser pour résoudre ce problème. Donc v0 égale à 1 fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i et d'après la table 3 on va trouver le montant auto i. Donc je remplace la valeur dans la valeur de l'emprunt par sa valeur qui est 300000 fois égale à 1 qui est 52 167 7,19 fois 1,1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Et ici l'inconnu, c'est ce qu'on recherche. Donc je divise 300000 par je divise 300000 par 1. Ça va nous donner le montant 5,75 07 41 et d'après la table financière numéro 3 on va aller chercher dans la table financière cette valeur là avec la durée la ligne 5 qui est le taux qui va nous permettre de trouver cette valeur. Donc d'après la table financière numéro 3 si nous cherchons dans la table on va trouver que i égale 7%. Troisième question de l'intérêt de la deuxième période. Donc après bien sûr le paiement de A1. On a le capital restandu. Nous savons que I1 I1 I2 pardon et à la capital restandu fin de la période 1 fois l'autre qu'on a trouvé ici on a le capital restandu et on a l'ordre d'intérêt c'est fait de multiplier c'2 pour qu'on puisse trouver le montant de l'intérêt. Donc l'intérêt égale capital restandu qui est 247 832,81 multiplié par 7% ce qui va donner 17348,29. Passons maintenant à la question D et cette question qui va poser des problèmes pour certains d'entre vous. Donc je vous conseille d'aller voir d'abord la vidéo concernant la régularisation des charges et des produits pour bien comprendre le raisonnement que je vais suivre par la suite. Donc nous savons que la deuxième annuité donc régularisation normalement doit être faite au 31 pour l'exercice 31-12-2018 Donc dans la deuxième annuité qui commence le 2,5-2018 et qui va être payé le 34-2019. Mais le montant, ce montant-là, le montant de l'intérêt de ce que ça concerne, toute l'année, toute l'année qui dit 2,5-2018, 10,4-2018, 10,4-2018, 10,4-2018, 10,4-2018. Mais cet intérêt concerne toute l'année. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par respect du principe de prédence ? L'exercice 2018 doit porter ses propres charges qui est de 8 mois allant de 2,5 jusqu'à 31,12. Et l'exercice 2019 doit se porter 4 mois allant de mois 1 jusqu'à la fin de mois 4. Donc comment faire pour régulariser cette charge qui est de l'intérêt ? Je vais bien sûr, en fonction des proratas, répartir 17348,29 sur ces deux exercices. Mais c'est une charge qui est de l'intérêt couru ou non, ici à payer. Donc je vais calculer d'abord la part de l'exercice 2008 qui n'est plus comptabilisée. Donc est égale 17348,29 fois 8 mois de l'année 2018, qui concerne l'année 2018, sur la totalité, c'est la 12. Ce qui va nous donner un intérêt qui concerne l'exercice 2018 de 11565,52. La comptabilisation maintenant, nous savons que cette écriture n'est plus encore enregistrée. Donc il fallait l'enregistrer, c'est l'exercice 2018. Intérêt, je débite le compte, l'intérêt de la charge, intérêt des emprunts et dettes avec la part qui lui convient. En plus, je dois payer l'intérêt en utilisant un compte transitoire qui est à autre compte débiteur. La TVA dans l'énoncé, c'est 10%. Ça a été une opération bancaire. Donc je vais multiplier ça par 10% pour que je puisse trouver le montant de la TVA. Et je vais créditer, on a une dette, mais avez de la banque, de intérêt, je vais utiliser donc intérêt couru, inaud, échéat, payé, du montant de l'intérêt, mais TTC, la somme de l'hors-taxe plus la TVA. Passons maintenant à l'exercice 7. D'après l'ancienne, on prend du type classique, remboursable, digne, suite d'aluité constante. Venons à échéance un an après la conclusion des contrats. Les tables, les informations suivantes ont été extraites. On a le quatrième amortissement, A4. Et le capital respondu au début de la dixième, la dernière année. Donc je souligne ça, la dernière année. Ça c'est A, N. On demande de calculer le taux d'emprunt, le montant de l'annuité constante. Le capital respondu après le versement de la septième annuité. Ça veut dire qu'on a le total chez dix, mais nous voulons calculer le capital respondu après septième. Donc à cette date-là. Le montant des intérêts versé dans la deuxième, le huitième en huité. Et il vous demande de présenter la huitième ligne des tableaux d'amortissement. Voyons maintenant la correction. Voilà. Il nous demande ici de calculer le taux d'emprunt. Donc nous savons qu'on a ici A4, quatrième amortissement. Et on a en même temps, puisque c'est la dernière année. Nous savons que la dernière année, le capital respondu du huité de l'année dix. Et automatiquement doit être égal à dix, à dix, à l'amortissement de l'année dix. Donc, et nous savons en même temps que la relation qui lie les différences A, P, égale à A, pour une période K, fois 1, plus I, à la puissance N, moins, P, moins, pardon, P, moins K. AP, c'est 10, et K, c'est 4. C'est ce qu'on va faire maintenant. A10 égale A4 fois A1, plus I, à la puissance P, moins K, 10, moins 4, 6, 6. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le rapport entre A10 et A4, égale à 1, plus I, à la puissance 6. Ce qui est équivalent à, qu'est-ce qu'on va faire pour, on va faire à la puissance ici de 1 sur 6, et la même chose ici à la puissance 1 sur 6. Ça, ça va nous donner 1 plus I, puisque 6 fois 1 c'est 6, c'est 1. Et ici, il va rester A10 sur A4, à la puissance 1 sur 6. Égale à 1 plus I, et par conséquent, I égale à 10, qui est 51782,63, divisé par A4, qui est 229,94, à la puissance 6, moins, bien sûr, moins, moins 1. Et, s'il vous plaît, ici, j'ai fait une erreur, donc c'est, et ça, moins, moins 1, puisqu'on va faire passer 1 vers l'autre côté, donc le signe, ça va être changé, moins 1, ce qui va nous donner 1 taux égal à 10%. Deuxième question, car qui est le montant de l'annuité constante ? Puisqu'ici, on a le dernier amortissement, AN, et nous savons que l'annuité est égale, le dernier amortissement, fois 1 plus I. C'est ce que je vais appliquer pour trouver le montant de l'annuité. Donc, A égale, le dernier amortissement, fois 1 plus I, ce qui dit que le valant A, A égale à 51782,63, fois 1 plus le I, qu'on a trouvé tout à l'heure, 1,1. A égale, donc, 56960,89. Troisième question, le capital a répondu après le versement de la septième annuité, donc V7. Et pour trouver V7, nous savons que la formule qui permet de calculer Vp à travers l'annuité, c'est A fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins N moins P sur I. N, c'est, bien sûr, N, c'est la durée totale, c'est 10, et P, c'est la période qui est ici, c'est 7. Vp égale, capital extendu, on a aussi Vp, la dette vivante après la période, c'est A fois 1 moins 1 plus I à la puissance. Si j'ai éliminé ici les parenthèses, donc ça devient moins N plus P à la puissance I, donc V7, qui peut être restendu après septième annuité, égale, la annuité qu'on a calculée ici, 56970,89, fois 1 moins 1 plus I, 1, 1 à la puissance 10 moins 7, c'est 3 à la puissance moins 3, donc, sur 0,1, ce qui va nous donner un capital extendu après septième annuité de 141 653,30. Et le capital extendu fin de la période sept, c'est le capital extendu au début de la période suivante, ça veut dire huit. Quatrième question, je demande, c'est-à-dire le montant des intérêts versé pendant la huitième annuité. Donc, pour que je puisse trouver le montant des intérêts, j'aurai besoin du capital extendu au début de l'année huit fois le taux. Et puisqu'on a déjà trouvé le capital extendu après la septième annuité, c'est le début de l'huit. Donc, je vais prendre ce montant, je vais le multiplier par l'hôteau. Donc, c'est 541 653,30 fois 10%, ça va nous donner 8,14 165,30. Par la suite, il nous demande de présenter la huitième ligne. La huitième ligne, c'est 4, 8, 8, 8ème ligne. Donc, on a ici quelques données qu'on a déjà calculées, l'alluité, on a déjà calculé l'alluité, on a déjà calculé l'intérêt I8. I8. Et par différence entre ces deux, entre l'alluité et l'intérêt, on va trouver le montant de l'amortissement. Et le capital extendu, c'est tout simplement le montant de l'intérêt divisé par le taux. Et le montant, où vient, on l'a déjà calculé, c'est V7. V7, c'est 141 653,30. Le capital extendu en fin de période, c'est la différence entre le capital divisé par le taux, moins l'amortissement. Ce qui va nous donner un montant de 98 857,74. Merci pour votre attention et à la prochaine chaîne.